Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai rassemblé tous les pokémons abandonnés de la deuxième génération. Alors personne ne me l'a demandé mais ça fait un moment que j'avais envie de faire ce genre de truc pour plusieurs raisons. Déjà parce que toutes ces informations que j'ai pu trouver elles ont été étalées dans le temps et je trouvais que c'était pas très très pratique pour les gens qui voulaient justement connaître un petit peu plus de trucs sur ces pokémons abandonnés. Donc voilà peut-être que vous n'avez jamais vu cette série de vidéos, ce sera le moment de la découvrir. Peut-être que vous avez vu un épisode, deux épisodes, trois épisodes mais que vous n'avez pas vu l'entièreté de toute cette série. Et même si vous avez déjà tout vu, déjà merci à vous ça fait très plaisir. Et bien je pense que c'est quand même intéressant parce que si vous voulez revoir cette série vidéo c'est quand même un petit peu chiant de se taper quatre vidéos pour un même sujet. Donc voilà vous avez tout à disposition et sachez en plus que je vais rajouter quelques petits trucs vers la fin parce qu'il faut savoir qu'il y avait quelques pokémons qui m'avaient glissé des doigts. Enfin c'est plus quelques formes de pokémons dont j'ai déjà parlé. Mais il y a tellement d'informations et tellement de bordel de tous les côtés qu'il y avait des feuilles de sprites que je n'avais pas pu intégrer dans ces dernières vidéos. J'ai supprimé tous les blablas, comme vous pouvez voir je retourne la facecam. Je ne vais pas vous raconter quinze fois d'où viennent ces créatures. Je vais juste vous refaire un petit topo à chaque fois, vraiment vraiment pas long histoire de vous remettre un petit peu dans le contexte de chaque partie. Et donc pour vous indiquer de manière très simple, on a donc deux parties qui vont parler des pokémons qui proviennent de la démo du Space World de 1997. Donc c'était un salon dans lequel a été présenté la démo de Pokémon Or. Et cette démo, grosso modo, elle a été retrouvée, on l'a data minée et on a récupéré tous les pokémons qu'il y avait dedans. La troisième partie, ce sera un petit peu la même chose, sauf que ce ne sera pas la démo de 1997, mais celle de 1999. Et enfin, la dernière partie, elle va parler des pokémons qui ont directement été récupérés dans le code source. Il y a eu une fuite de données, si vous voulez, chez Nintendo et on a récupéré encore plein d'informations. Donc voilà, j'en avais fait une vidéo et j'avais présenté des designs qui sont très éloignés de l'univers de Pokémon, vous verrez. Enfin, bref, je ne vais pas plus vous raconter ma vie et on va donc partir avec le premier groupe de Pokémon qui représente donc d'anciens designs de Pokémon qu'on connaît bien et qui proviennent de la démo de 1997. La lignée des germinions est la seule des trois à avoir été retenue dans la version finale, mais elle a tout de même connu quelques changements, surtout concernant son deuxième stade. A l'origine, le Pokémon devait évoluer en une sorte de fleur avant de devenir Méganium. Cette évolution intermédiaire devait certainement représenter sa floraison en proposant une forme plus renfermée et plus défensive, similaire au stade cocon des Pokémon Insectes. C'est d'ailleurs sur ce prototype qu'on trouve la présence d'étamine, qu'on retrouvera dans le design de Méganium sous forme d'antenne. Je pense qu'Anamogura est passé à la trappe car il cassait sa ligne ivolutive. Il ne ressemblait à aucun de ses autres stades et avait un concept trop particulier. Néanmoins, il aurait pu être intéressant en tant que Pokémon indépendant. Son design original rappelle celui de Flabébé et c'est pas impossible qu'il lui ait servi d'inspiration. Hapa quant à lui est quasiment similaire à Germignon, alors qu'Analeo présente quelques différences avec Méganium, notamment au niveau de son cou. Le design et la disposition des pétales sont légèrement différents entre les deux versions et le prototype semble porter une couronne de pollen. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans Pokémon Or et Argent, c'est son ancien sprite qui a été utilisé. Ce qui fait qu'il a une apparence un peu différente de celle de ses artworks officiels. Mais tout reviendra en ordre dans Crystal puisque son sprite y sera redesigné pour coller à sa version définitive. Onoguma, Borubea et Dainabea. On passe aux Starterfeux qui avaient déjà trouvé leur concept. Faire grandir une flamme sur le dos d'un animal au fur et à mesure de son évolution. Sauf qu'il ne s'agissait pas encore d'un hérisson, mais plutôt d'un ours. C'était stylé, mais le problème c'est que ça donnait à Dainabea de faux airs d'arcanins. Et je pense que ça les a poussés à changer leur référence. Ils ont alors opté pour un animal avec des pics sur le dos qui était facilement transformable en flamme. Quoi qu'il en soit, leurs postures sont restées les mêmes après leur redesign. On a donc eu un stade d'innocent tenant à peine sur ses pattes arrière, un stade arrogant constatant sa montée en puissance, et un stade imposant faisant jaillir des flammes autour de son cou. Mais dans la démo, ni Onoguma, ni les Starter eau et plantes ne pouvaient évoluer, car ils ne possédaient aucune donnée de ce genre. En gros, les Pokémon n'étaient pas codés pour pouvoir atteindre leur deuxième stade, alors que leur deuxième stade pouvait atteindre leur troisième. Et il s'agissait simplement d'une restriction de jeu, pour que les curieux ne puissent pas en découvrir trop avant la sortie des versions officielles. D'ailleurs, cette restriction a aussi été appliquée sur Hoot Hoot, Granivole et Coxie, trois Pokémon qui normalement évoluent assez rapidement. Pour le coup, la lignée des Starter eau n'avait absolument rien à voir avec celle de Kaiminus, si ce n'est qu'elle représentait des créatures reptiliennes. Les trois Pokémon semblent s'inspirer du Plésiosaure, grand vertébré du Mésozoïque, ayant le Loch Ness pour figure populaire. Vu que cet animal a également inspiré la création de Loclass, certains ont vu en Kurosu une potentielle pré-évolution. Ces rumeurs sont nés d'un croquis rapporté du Spaceworld, qui mettait en lumière les trois Pokémon Starter de la démo. Mais déjà, ces dessins n'ont absolument rien d'officiel, ils proviennent simplement d'un fan curieux ayant participé à l'événement, et ensuite, ils représentent simplement les Starter et rien d'autre. Si je vous dis ça, c'est parce que le bouche à oreille a fait son effet, et on a pu entendre tout et n'importe quoi à ce sujet. Et même aujourd'hui, il semblerait que ces dessins soient encore perçus comme des ébauches officielles des développeurs. Pour en revenir aux Starter, je dirais qu'ils sont plutôt stylés, mais peut-être un peu trop redondants avec la lignée de Germignon, qui représentait déjà des bêtes préhistoriques. Autrement, je trouve qu'ils ont quelque chose de la lignée de Minidraco, de par leur ornement et leur attitude un peu mystique. Quoi qu'il en soit, ils ne verront jamais le jour, mais il n'est pas impossible qu'Akoelia ait inspiré la création de Clamiral, parce qu'ils partagent pas mal de similitudes dans leur posture. Voilà, on en a terminé pour les Starter, alors passons maintenant aux Pokémon qui ont été redesignés. Je vous donnerai leur nom actuel pour que ce soit pas trop le bordel à suivre, mais si jamais leur nom prototype a quelque chose d'important, je vous le ferai remarquer. Oot Oot & Warfang Les oiseaux de cette deuxième génération ont connu quelques changements, assez discrets pour Oot Oot, mais plutôt conséquents pour Noorfang. Le premier a vu sa queue disparaître, et le motif sous ses yeux changé, passant de deux rangées de poings à deux rouages. Quant au deuxième, il a adopté une forme totalement différente. On peut voir qu'à la base, Noorfang devait conserver des caractéristiques de Oot Oot, comme son unique pied, ou la rondeur de son corps. Mais il sera finalement calqué sur un hibou plus réaliste, tranchant avec le minimalisme de sa version prototype. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, parce que son ancienne apparence me fait un peu penser à un Rukul écrasé. Il en a les couleurs et l'aspect, mais sa forme me donne vraiment cette sensation. Mimigal et Migalos. Pour le coup, on va surtout se concentrer sur Migalos, parce que Mimigal est quasiment identique à sa version finale. Ce Pokémon, donc, s'appelait Two-Head-O, qui provient de True Head, qui signifie deux têtes. Un nom en lien avec son concept, puisque les marques sur le dos de sa pré-évolution devaient se transformer en visage malfaisant. Il s'agissait certainement d'une sorte de leurre servant à effrayer ses adversaires, un peu comme pour Arbok et son motif ventral. Son design avait l'air de se reposer sur cette unique spécificité, car il paraît pas beaucoup plus grand que Mimigal et y avait pas l'air non plus très dangereux. Pour moi, c'est une évolution qui manquait clairement de personnalité, et je trouve que son redesign est beaucoup plus intéressant, notamment pour ses couleurs vives qui viennent lui donner de l'agressivité. La lignée miroir de Mimigal et Migalos a connu des changements similaires. C'est-à-dire que Coxie possédait une forme très proche de celle des jeux finaux, alors que Coxie-Clack était réduit à l'état de coccinelle sans grande personnalité. Cependant, cette évolution prototype cache des choses très intéressantes. D'abord, il faut savoir qu'elle s'appelait Mitsuboshi, un nom qui est plein de références. Il se rapproche de Mitsubachi, qui signifie abeille, mais aussi de Mitsuhoshi, qui signifie trois étoiles. En japonais, Hoshi est également utilisé pour décrire les points des coccinelles, car au Japon, ce sont des insectes qui sont associés au ciel. Ainsi, l'espèce la plus courante, appelée coccinelle à 7 points chez nous, est appelée Nana Hoshi Tento chez eux. Littéralement, coccinelle à 7 étoiles. Et c'est par rapport à ce double sens qu'on peut trouver des points en forme d'étoiles sur le prototype de Coxie-Clack, idée qui sera gommée des versions finales. Néanmoins, il en existe toujours une trace, car le Pokédex de Pokémon Or indique ceci. Les étoiles sur son dos deviennent plus grandes ou plus petites, selon le nombre d'étoiles dans le ciel. Cette description est longtemps restée incomprise, car Coxie-Clack ne possède pas d'étoiles sur son dos, mais aujourd'hui, on sait qu'elle était destinée à son prototype. Mentali et Noctali. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que les deux évolutions semblaient s'opposer en termes de couleurs, sûrement une manière de représenter le jour et la nuit. Mais étant donné que le jaune piquait pas mal les yeux, ils ont finalement redesigné Mentali en violet. D'ailleurs, ils ont aussi rassemblé ces deux queues pour n'en faire plus qu'une, légèrement brisée à son bout. Ainsi, sa référence au Nekomata a été allégée. Concernant leur méthode d'évolution, elle n'était pas du tout la même que dans la version finale. Le système de bonheur n'avait pas encore été intégré, et les deux pokémons s'obtenaient par l'intermédiaire de pierres évolutives. Mais pas n'importe lesquelles. La pierre-cœur et la pierre-poison. Ces pierres en elles aussi étaient supprimées et remplacées par la pierre-soleil. Mais à la base, elles devaient faire évoluer un certain nombre de pokémons. Mais pourquoi la pierre-poison, me direz-vous ? Eh bien, si Mentali possédait déjà son type Psy, Octali, lui, n'était pas encore de type Ténèbre. Il était bel et bien de type Poison. D'ailleurs, son prototype a lui aussi laissé sa trace dans le Pokédex, puisqu'on peut y lire, pour se défendre, ce pokémon émet un gaz empoisonné par les pores de sa peau. Et c'est assez fascinant de se dire qu'il possède toujours cette caractéristique, même dans les jeux actuels. Remoraid et Octillery. Ces prototypes témoignent d'un grand manque de subtilité, mais aussi d'un fabuleux redesign. A tel point qu'il est aujourd'hui difficile de discerner leur inspiration. Pourtant, les non-japonais nous mettaient déjà la puce à l'oreille, car ils faisaient référence à un revolver et à un tank. D'autant plus que leur description met l'accent sur leur précision au tir, et sur leur force d'écrasement. Mais si certains malins avaient déjà établi des théories sur le sujet, beaucoup, comme moi, étaient passés à côté de leur concept. Pourtant, en voyant ces prototypes, il est aujourd'hui très clair. On trouve tous les éléments d'un revolver dans le design final de Remoraid. Le guidon, le chien, la poignée, la détente et le barilet. Maintenant que vous l'avez vu, je pense que vous ne pourrez plus trop passer à côté. Donc faites-vous plaisir et mettez vos potes au courant. Pour Octillery, la référence au tank est moins voyante. Disons qu'il ressemble plutôt à une tourelle, avec une bouche en forme de canon. Quoi qu'il en soit, je pense que ces Pokémon ont été redesignés pour devenir tout public. Je suis pas sûr que laisser un poisson en forme de gros gun serait bien passé, ni même une pieuvre avec un casque allemand de la seconde guerre mondiale. Demanta. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Remoraid, peut-être que vous voyez Demanta d'une toute autre manière, vu qu'il s'en trimballe plusieurs sous son corps. Mais pas dans cette version prototype que je trouve particulièrement belle. Celle-ci s'appelait Hanei, qui signifie réhélé, et possédait des sortes de plumes. Son type au vol était alors plus explicite, car on pouvait plus facilement l'imaginer jaillir de l'eau et s'envoler dans le ciel. Ce prototype possédait une sorte de jeu de clair-obscur, qui lui donnait un côté angélique et un côté maléfique. Il s'agit là d'une référence au camouflage par ombre inversée, présent chez un grand nombre d'espèces animales, et notamment chez les espèces marines. Ce mécanisme augmente la pigmentation de la face exposée au soleil, pour rendre la créature moins visible, c'est donc pour ça qu'elle possède un dos sombre et un ventre clair. Pichu, Mello et Tududu. On en arrive aux bébés Pokémon, qui ont été intégrés dans cette deuxième génération. Il en existe 8 dans la version finale, dont 7 qui ont connu des changements de design, mais parler de 7 Pokémon d'un coup ça fait un peu trop, alors je les ai rassemblés par catégorie. Ces 3 là, ce sont les pré-évolutions des mascottes de la franchise, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'étaient pas encore tout à fait au point. Honnêtement, on a un peu l'impression qu'ils ont pris le stade de base, et qu'ils l'ont tassé en se disant, c'est bon, c'est le même en plus petit, donc c'est son bébé. Résultat, ça leur donne un aspect assez grossier, même si on voit qu'ils ont voulu leur donner une forme spécifique. Pichu semble basé sur le Daifuku, une pâtisserie japonaise, Mello sur une étoile, d'où son expoissance chelou sur le crâne, et Tududu, tout simplement sur une boule. Donc clairement, un redesign s'imposait, et le résultat est quand même satisfaisant. Liputi, Macbee et Elikid. On passe au bébé des 3 kaijus élémentaires de la première génération. Et si on peut dire que Liputi et Macbee ressemblaient un peu trop à leur stade de base, pour Elikid c'est totalement l'inverse. Ce dernier est inspiré de la bobine Tesla, un appareil permettant de délivrer des courants à haute tension. Ainsi, l'auréole qu'il semble faire léviter par magnétisme fait référence à l'électrode de la machine. Étant donné que le système de bonheur n'était pas encore en place, chaque bébé évoluait par montée de niveau. Et si Pichu, Mello et Tududu devaient évoluer au niveau 12, Liputi, Macbee et Elikid, eux, évoluaient au niveau 15. Des bugants et capoeira. Septième bébé à avoir été redesigné, accompagné de son évolution alternative. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux-là ont connu énormément de changements. Ils ont gardé leur couleur, mais sont complètement méconnaissables. Des bugants avaient une apparence plus infantile. Il s'appelait Gongu, pour la référence au bruit du Gong qui marque le début d'un combat, et semblait davantage se rapprocher de Tainyon que des deux autres Pokémon. Et c'est certainement pour cette raison qu'il a été redesigné, puisqu'on trouve un élément de chaque Pokémon dans sa version finale. Il possède les mains de Kikli, les jambes de Tainyon, et les bandages de capoeira. D'ailleurs, le design de ce dernier a l'air d'avoir donné du fil à retordre. Car même si l'idée du Pokémon Toupie était posée dès le départ, son apparence a grandement évolué avec le temps. La première fois qu'on a pu apercevoir un semblant de ce Pokémon, c'est sur une vieille image promotionnelle. Il était certainement pas encore lié à Tainyon et Kikli, mais son concept était déjà ancré dans l'esprit de Game Freak. Et au final, ils sont partis sur un Pokémon à l'apparence ambiguë et mystique, pouvant presque être doté du type Psy-Combat. Un Pokémon qui devait sûrement troubler ses adversaires par son apparence atypique, et profiter de leur mégarde pour les ruer de coup. Mais encore plus tard, ils décideront de redesigner le Pokémon pour lui donner un aspect plus réaliste. Cette fois-ci, Capoeira tournera bel et bien sur sa tête, mais sera également capable de se remettre sur pied pour se déplacer. Granivole, Floravole et Cotovole. Le nom original de ces trois Pokémon était Haneko, Poponeko et Wataneko. Littéralement, chat-feuille, chat-pissenlit et chat-coton. Il s'agissait donc encore d'une ligne évolutive basée sur les chats, qui a été repensée pour montrer des inspirations moins marquées. Ainsi, leurs oreilles et leurs queues ont été rapetissées, voire totalement supprimées pour le stade final. D'ailleurs, celui-ci a entièrement été repensé pour représenter plus fidèlement des fleurs de pissenlit arrivées à maturation. Il possède alors trois tiges, au lieu d'une seule et unique boule de coton sur son crâne. Enfin, les Pokémon ont entièrement été recolorisés, et particulièrement Granivole qui est passé du noir au rouge. Certainement parce qu'ils ne se distinguaient pas encore assez de mystères, mais risquaient de faire redites avec la première génération. Cadoiseau et Cornèbre Si je rassemble ces deux-là, c'est parce qu'ils sont liés par leur design et leur symbolique. Ça ne se remarque pas trop dans leur version finale parce qu'ils ont été épurés, mais comme vous pouvez le voir ici, l'un était censé représenter Noël et l'autre Halloween. Et quoi de mieux qu'un manchot et un corbeau pour symboliser ces deux fêtes ? Bien que leur chapeau ait été supprimé car trop explicite, on peut remarquer quelques indices chez les deux Pokémon. Cadoiseau porte une barbe et une hôte qui renvoient au Père Noël, et Cornèbre possède un bec crochu et une queue en forme de balai qui rappelle la silhouette d'une sorcière. Ces éléments seront présents dans leur design finaux, mais de manière moins flagrante. Et s'il est tout de même assez facile de deviner les origines de Cadoiseau, il est plus compliqué de discerner celles de Cornèbre. Et dernier petit truc dégueulasse que j'ai appris en travaillant cette vidéo, c'est que la poche de Cadoiseau est reliée à son corps. Du coup, on peut littéralement dire qu'il sort ses cadeaux de son cul. Farfuré et Cap-humain. Deux autres Pokémon qui n'ont a priori rien en commun, et qui pourtant ont suivi les mêmes étapes de conception. Ils sont apparus dans la deuxième génération comme stade unique, ont obtenu une évolution dans la quatrième, mais surtout, ils ont été ajoutés à la toute fin du Pokédex de la démo, avec un aspect très brouillon. Enfin là, c'est même plus de brouillon dont on devrait parler, mais plutôt débauche. Clairement, les Pokémon ne représentaient que des concepts, avec une caractéristique principale mise en avant. Pour Farfuré, il s'agissait de ses griffes acérées, et pour Cap-humain, de sa queue maniable. A mon avis, Game Freak savait très bien que ses Pokémon allaient être retouchés, mais ils les ont tout de même intégrés dans le jeu pour faire des tests. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que Cap-humain ressemblait davantage à un chat qu'à un singe. Et ça pousse à se demander si l'idée de Skitty n'était pas déjà présente dans l'esprit des développeurs. On passe maintenant à 5 Pokémon que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit d'évolutions de créatures de la première génération. Et je vais d'ailleurs les traiter à titre individuel pour éviter de trop mélanger les informations. L'euphorie. Cette évolution de Leuvenar s'appelait Happinasou, pour happiness, qui signifie bonheur en anglais. Elle s'obtenait au niveau 45, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très différente de sa version finale. On peut voir que l'idée était de dédoubler sa poche, d'allonger ses mèches, et de lui faire pousser une excroissance en forme de cœur sur le haut de son crâne. Et personnellement, je trouve ça vraiment too much, donc je suis très content qu'il ne l'ait pas gardé. A vrai dire, je trouve même que ce prototype ressemble plus à une pré-évolution qu'à une évolution. Tarpot. Alors lui, pour le coup, je le trouve particulièrement réussi, bien qu'il tranche complètement avec son design final. Il a un côté cartoonesque et malicieux, et pour moi c'était une bonne alternative à Tartar, qui parait plus bourrin que mesquin. Finalement, on aura droit à une grenouille plus réaliste et plus banale, si j'ose dire, mais qui n'en reste pas moins réussi. Disons que les deux designs dégagent une aura tout à fait différente. En tout cas, la version prototype de Tarpot ne s'obtenait pas encore par échange, mais plutôt par l'intermédiaire d'une pierre-cœur, à l'instar de Mentali. Seizeiux. Le prototype de ce Pokémon populaire ressemblait beaucoup à sa pré-évolution. Peut-être même trop d'ailleurs, et c'est ce qui lui a certainement valu un redesign. En tout cas, s'il devait s'agir d'une ligne évolutive à trois stades, il ferait carrément l'affaire comme intermédiaire, car il possède des caractéristiques des deux Pokémon. Il s'obtenait au niveau 41, possédait une couleur verte, et était de type insecte-vol. L'idée de l'ornée d'une armure était déjà présente, bien que son visage avait encore quelque chose d'animal. Il faudrait alors attendre son design final pour qu'il soit entièrement armuré et recoloré en rouge, ce qui lui fera gagner un côté impassible et dangereux. Hippo-Roi. Le seul et unique Pokémon Dragon de cette deuxième génération devait plus explicitement ressembler à cette créature légendaire. Et si j'ai d'abord trouvé cette version prototype badass, je me suis finalement convaincu que son redesign l'était encore plus. Transformer le Pokémon en dragon était finalement assez peu subtil, étant donné qu'Hippotrempe et Hypo-céan sont basés sur des hippocampes. J'ai donc trouvé ça malin de la part de Game Freak, de lui donner une apparence de dragon des mers, un cousin de cet animal. C'est une manière ingénieuse de lui octroyer le type dragon, tout en rapprochant son design de celui de ses pré-évolutions. D'ailleurs, c'est aussi le dragon des mers qui inspirera la création de Cravarèche de la 6ème génération. Porygon 2. On en arrive à l'évolution sur laquelle j'ai le plus de choses à dire. Déjà, je ne suis pas sûr que vous l'ayez reconnu par vous-même, parce qu'il est tout de même assez loin de sa version finale, mais en plus de ça, il y a de grandes chances qu'il vous rappelle quelque chose. Peut-être que vous avez pensé à Cone de Bleach, c'est vrai qu'il lui ressemble un peu, mais si vous connaissez quelques mascottes japonaises, il doit surtout vous rappeler Pone de Lyon de la franchise Mr. Donuts. Là, pour le coup, la ressemblance est vraiment flagrante. A tel point qu'on a pu voir émerger des accusations de plagiat lorsque le prototype de Porygon 2 a été rendu public. J'imagine que vous pensez qu'il a été redesigné pour éviter des problèmes de droit d'auteur, mais détrompez-vous, c'est loin d'être le cas. Déjà, ce design date de 1997, alors que Pone de Lyon a été créé en 2003. Donc s'il devait y avoir un plagieur dans l'histoire, ça ne serait certainement pas Game Freak. Et justement, les personnes qui se sont rendu compte de ce détail ont lancé quelques rumeurs à ce sujet. Elles ont expliqué que Yuichi Ito, le créateur de Pone de Lyon, aurait préalablement travaillé pour Game Freak avant de quitter la boîte et de créer une mascotte pour Mr. Donuts. Certains affirment même qu'il aurait designé le prototype de Porygon 2 en personne. Mais tout ça est absolument infondé. D'une part, le nom de Yuichi Ito n'est pas mentionné au générique des versions hors et argent. Et s'il a effectivement pu travailler pour Game Freak, c'est uniquement en tant que publicitaire. D'autre part, il est impensable qu'il ait pu réutiliser un design abandonné sans que l'affaire ne se finisse en procès. Car même s'il ne s'agit que de Pokémon prototype, Game Freak a certainement des droits sur eux. Enfin, Pone de Lyon a été créé pour promouvoir les Pone de Lyon, des viennoiseries exclusives aux mystères de notes japonais prenant la forme d'un soleil. Le lion était alors un choix judicieux pour créer une mascotte à son effigie. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a très certainement pas de plagieur dans l'histoire. Je pense qu'il s'agit simplement d'un immense hasard qui a poussé les deux sociétés à imaginer des créatures similaires. On termine avec les trois fuyards de la deuxième génération qui avaient une apparence très brouillon. Ils ont un concept très simple, et je pense qu'à l'instar de farfurer les capes humains, il était prévu de les améliorer. En tout cas, les développeurs savaient d'ores et déjà qu'un trio de bêtes élémentaires allait être intégré dans le jeu. Et peut-être que ces prototypes ont simplement fait office de modèle pour pouvoir avancer sur son scénario. Ça expliquerait pourquoi ils s'appelaient simplement Rai, Hen et Sui, qui veulent dire tonnerre, feu et eau. Cependant, on peut remarquer que certains détails étaient déjà posés. Raikou possédait des marques sur son corps, Entei ne portait pas encore de bracelet de force mais était orné de flammes, et Suikune dégageait un côté mystique avec ses lons drapés. Quoi qu'il en soit, il semblerait que les développeurs aient eu du mal à choisir leur design finaux, car même le sprite de Raikou et Entei intégrés dans les versions or et argent ne correspondent pas à leur artwork officiel. Quant à Suikune, il a toujours été correctement intégré, car une version complémentaire à son effigie était certainement prévue assez tôt. Il était donc nécessaire de lui accorder davantage de soins pour que le Pokémon puisse marquer l'esprit des joueurs. Voilà, donc ça c'était pour les designs de Pokémon qu'on connaît déjà, mais la démo du Spaceworld de 1997 cachait également des créatures totalement inédites. Et c'est donc ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Mikon, Konya, Gyopin et Puchikon. Si la deuxième génération a amené 8 bébés, dites-vous qu'à l'origine, il devait y en avoir bien plus. A tel point que je suis obligé de les diviser en 3 groupes pour vous les présenter. J'ai décidé de rassembler ces 4-là pour une raison très simple. Ils étaient déjà prévus pour les versions rouge et bleu. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les Pokémon abandonnés de la première génération savent certainement de quoi je parle, mais pour les autres, petit récapitulatif. Les premières versions devaient normalement accueillir 190 créatures, mais 39 d'entre elles ont été supprimées avant la sortie des jeux. Elles ont toutes été remplacées par un Missing No, qui signifient littéralement Missing Number, mais on a pu retrouver la trace de certaines d'entre elles. Parmi elles, il y avait alors ces 4 Pokémon, qui n'étaient peut-être pas encore apparentés à des bébés, mais peut-être simplement à des pré-évolutions. Quoi qu'il en soit, Game Freak a pensé à les réintégrer dans les versions hors et argent, mais il semblerait qu'elles aient été évincées une seconde fois, certainement pour leur trop grosse ressemblance avec leur stat de base. Cependant, je trouve Mykon plutôt intéressant pour sa cohérence avec le background de Goopix. Sa fiche dans le Pokédex indique « Il n'a qu'une seule queue à la naissance, celle-ci se divise à la pointe au fil des ans ». Et comme on peut le voir, le bébé Pokémon respecte ce schéma, puisqu'il semble n'avoir qu'une queue qui commence à se diviser en trois. Konya est également intéressant pour son sprite frontal, qui semble comporter des pièces volantes. On pourrait croire qu'il s'agissait d'une sorte de télékinésie, bien que ça n'ait aucune logique avec sa ligne évolutive, mais je pense plutôt qu'il ne s'agissait que d'un brouillon. Pour moi, les pièces au-dessus de sa tête n'étaient que des premiers essais pour designer celles qui se trouvent sur son front. Je me trompe peut-être, mais ça me paraît être l'hypothèse la plus logique, sachant que ces pièces ne figurent pas sur son sprite dorsal. Para, Hinazu, Beto Baby et Poudy. Deuxième vague de bébés Pokémon, qui cette fois-ci sont bien spécifiques à la deuxième génération. Ils représentent des pré-évolutions de Paras, de Doduo, de Tadmorphe et de Caninos. Honnêtement, l'idée des deux derniers me paraît assez farfelue, bien qu'une pré-évolution de Caninos était sûrement nécessaire pour compenser avec celle de Goopix. En revanche, les deux premiers me paraissent assez intéressants. Para aurait pu donner un peu plus de background à sa lignée, en indiquant qu'il était finalement né comme parasite d'un champignon avant d'être lui-même parasité. Les deux êtres vivants auraient alors eu une relation symbiotique, se nourrissant l'un après l'autre pour faire face à leur environnement. Hinazu, quant à lui, avait un design assez ingénieux. Il faisait vraiment référence à l'idée des bébés Pokémon, au même titre que Togepi et son corps de coquille. Cependant, il semblerait qu'il ait causé quelques problèmes de logique, étant donné que le Pokémon possédait trois têtes. Ça allait à l'encontre du design de Dozio, et c'est certainement pour cette raison qu'il a été abandonné. Monja et Barilina. J'ai décidé de rassembler ces deux derniers bébés parce qu'ils sont les pré-évolutions de Pokémon à stade unique, à savoir Sac de Noeud et Monsieur Mime. Mais pas de chance pour eux, ils le resteront jusqu'à la quatrième génération. Personnellement, je trouve Monja plutôt stylé, et son design assez sobre méritait d'intégrer les versions finales. Quant à Barilina, c'est moins le cas, bien que son inspiration soit particulièrement intéressante. Si vous vous demandez pourquoi il a une forme d'œuf, c'est simplement parce qu'il fait référence au registre des clowns. Ce registre a été créé dans les années 40 en Angleterre, et servait à répertorier le maquillage et les habits des clowns célèbres. Et plus tard, il a même servi à protéger leur apparence pour éviter le plagiat. Ça a un côté assez fascinant et creepy, et c'est de cette idée que Barilina est née. Mais c'était certainement trop flou, et trop loin du design de Monsieur Mime pour être conservé. Bon, exit les bébés Pokémon, on passe maintenant aux formes évoluées. Et on commence avec des créatures qui ont bien reçu une évolution dans les générations suivantes, mais qui restent tout à fait différentes de ces prototypes. Jalanra et Namero. La ligne évolutive de Sac de Noeud aurait dû être complète dès la deuxième génération. Quant à Exelang, il aurait au moins dû avoir une évolution. Ces deux prototypes ne partagent pas vraiment de points communs avec Boules de Noeud et Coups de Langue, donc je doute fortement qu'il leur ait servi d'inspiration. En revanche, Jalanra a peut-être inspiré la création de Vorasteri, qui présente quelques ressemblances avec lui. Il possède un corps similaire, avec une sorte de frange et des cheveux en guise de bras. Namero, quant à lui, semblait faire référence au charmeur de serpents. Il était doté d'un turban, d'une moustache, et avait l'air de tenir sa langue comme s'il s'agissait d'une flûte. Celle-ci représentait alors à la fois son instrument et l'animal charmé. Rifi. Je pense que celui-là vous l'aurez reconnu, puisqu'il s'agit du prototype de Filali. Et c'est assez intriguant de voir que Game Freak avait prévu de l'intégrer dès la deuxième génération. Étrangement, il figure à la toute dernière place du Pokédex de la démo, comme s'il avait été ajouté sans grande conviction. Personnellement, j'ai tendance à penser que les développeurs s'étaient sentis obligés de le créer, car la pierre plante était la seule pierre élémentaire à ne pas réagir à Evoli. Ils ont donc peut-être voulu rattraper le tir, avant de se rendre compte que cette évolution allait amener une incohérence. Pour le coup, il a quelques ressemblances avec Filali. C'est donc pas impossible que Game Freak l'ait ressorti du placard pour s'en servir de modèle. Il portait déjà des rayures, des oreilles en forme de feuilles, et une mèche sur son crâne. Par contre, ils ont vraiment bien fait de virer ses pieds dégueulasses, parce que même si c'est censé être des racines, je trouve que ça défonce totalement la classe du Pokémon. Madame. Quelle est l'évolution la plus inattendue ? Palartichaut ou celle-ci ? Dans un cas comme dans l'autre, il a gagné une certaine classe, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se ressemble pas du tout. Cependant, on retrouve la guerre comme thème récurrent, car si Palartichaut est censé être un paladin, Madame, lui, est censé être un samouraï. Son corps tuilé rappelle leurs armures lamellaires, le haut de son crâne ressemble au cimier de leur casque, et son poireau autrefois inoffensif lui sert désormais de sabre. Outre sa référence au guerrier japonais, il représente également un signe. On peut donc voir que le Pokémon a gagné en élégance, au même titre que Magikarp qui évolue en Léviator. De plus, Madame renvoie à l'aristocratie française, un nom qui vient souligner l'élégance et la féminité de son design. On passe maintenant à trois évolutions inédites de Pokémon de la première génération. Et vu qu'il y a pas mal de choses à dire sur eux, on va les traiter un par un. Tsubomito. Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit d'une évolution alternative de Boostiflore qui s'obtenait par l'intermédiaire d'une pierre poison. A l'instar de chez Tiflore, il représente une plante carnivore à l'aspect humanoïde qui vient trancher avec le design d'Empiflore par sa plus grande mobilité. Il semblait être l'équivalent de Joliflore, évolution alternative d'Ortide, car ces deux lignées de type plante s'opposaient dans la première génération. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que leurs lignes évolutives respectives avaient été ajoutées à la toute fin de l'index interne de Pokémon rouge et bleu, afin de rehausser le nombre de Pokémon de type plante. Chacune de ces lignées a été rendue exclusive à une version, et il était donc logique de maintenir leur équilibre dans Pokémon or et argent. Mais il semblerait que ce schéma n'ait pas été respecté, puisque Tsubomito a été gommé des versions finales sans être remplacé. Malgré sa disparition, il est possible qu'une référence lui soit faite, puisqu'il est dit qu'un chétiflore géant a servi de charpente pour construire la célèbre tour de Moville, Orakusso. Pour cette évolution de Scarabrut, c'est encore une autre histoire. Un sécateur et ce dernier étaient considérés comme les insectes rivaux de la première génération. Et c'est dans la même logique que pour les lignées de Mysterve et de Chétiflore qu'il a été décidé de leur accorder une évolution chacun. Cisayox pour un sécateur, et Pourakusso pour Scarabrut, qui d'ailleurs se suivent dans le Pokédex de la démo. Mais si le prototype de Cisayox donnait un résultat potable, l'évolution de Scarabrut semblait beaucoup moins convaincante. Les développeurs ont voulu s'inspirer du Scarabay Atlas, en rajoutant une troisième corne au Pokémon, mais ça donnait finalement un résultat assez bâtard et peu impressionnant. Il a alors été choisi de complètement abandonner cette évolution, pour créer un autre insecte à corne unique. Vous l'aurez compris, cet insecte, c'est Scarino. Du coup, on peut en quelque sorte dire qu'il a d'abord été pensé comme évolution de Scarabrut. Et bordel, ça fait plaisir de découvrir ça aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était effectivement le cas. Animon. Celui-ci risque de vous surprendre, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'évolution de Métamorphe, qui s'obtenait par échange avec une peau métal. Il n'était pas le type acier dans la démo, mais je pense qu'il était prévu de lui accorder dans les versions finales, puisqu'il avait l'air d'être un Pokémon défensif. En gros, il aurait dû s'agir d'une créature pouvant prendre l'apparence et les caractéristiques de ses adversaires, tout en ayant une peau d'acier. Ainsi, ses statistiques de défense auraient certainement dû être plus élevées que celles des Pokémon copiés. Bon, alors je ne suis pas un champion en stratégie, mais je trouve que c'est un concept intéressant. Et bien que cette évolution ait été abandonnée, on peut retrouver sa trace à travers la poudre au métal. Cette poudre, qui est l'objet signature des Métamorphes, augmente leur défense de 50% une fois tenue, et dans la deuxième génération, son effet perduré après transformation. C'est donc clairement une référence à Animon, mais ça indique aussi qu'il n'était pas forcément nécessaire de créer un Pokémon pour mettre en place ce concept. Avant de vous présenter des créatures totalement inédites, il faut que je vous parle de deux lignées de la deuxième génération qui ont été détruites. Un de leurs membres a été supprimé, et ils sont restés à jamais des Pokémon à stade unique. Quillfish et Shibu Refugo. Il fait partie des créatures qu'on a facilement tendance à oublier, et pour cause, il n'est pas forcément rare ni utile en stratégie. Pourtant, les choses auraient pu être différentes si son évolution prototype avait été gardée. Shibu Refugo et lui-même possédaient un type eau unique, et semblaient être inspirés du diodon, un poisson doté de piques et gonflant son corps à l'approche d'un danger. Mais l'aspect plus grossier et massif de l'évolution peut également faire penser aux mines sous-marines. Quoi qu'il en soit, aucun type poison n'était encore attribué, et l'éclair sur le front de Shibu Refugo suggérait un potentiel type électrique. Finalement, ce rôle sera attribué à Lupio et Lantern, et le Pokémon ne verra jamais le jour. Cependant, il a probablement servi d'inspiration à Barbisha, puisque ce dernier reprend certaines de ses caractéristiques physiques. Tewinzo et Girafarig. Il s'agit certainement du plus gros morceau de cette vidéo, car il y a beaucoup de choses à dire à leur sujet. Déjà, Girafarig n'avait pas du tout la même apparence, et faisait honneur à son nom en palindrome, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Le Pokémon représentait alors deux girafes, reliées entre elles et partageant un seul et même corps, l'une ayant une apparence commune, et l'autre un aspect malveillant. Cette opposition a été soulignée par son type ténèbre normal, qui semblait pouvoir l'amener à passer d'une personnalité à une autre, un peu comme pour une marionnette à deux faces. Mais ce concept a été abandonné, parce qu'il n'était certainement pas viable. Le but de Game Freak était de créer des Pokémon pouvant se déplacer de manière réaliste, et le concept de Girafarig posait sûrement problème à ce niveau-là. Son double maléfique a alors été réduit à l'état de queue intelligente, possédant son propre cerveau, et pouvant interagir par elle-même sans entraver ses déplacements. Ça a été une manière de garder son concept de base tout en supprimant ses contraintes. Mais qu'en est-il de sa pré-évolution, qui elle a totalement été supprimée ? Eh bien, celle-ci était elle aussi de type ténèbre normal, et était composée de deux fantômes rattachés, comme s'il s'agissait de deux âmes siamoises. C'est assez difficile de faire un quelconque lien avec son évolution, ou de trouver une logique dans son type, mais le plus important se trouve dans son héritage, puisque ce Pokémon a potentiellement donné naissance à deux autres créatures. Le premier, c'est Culbutoquet, qui se trouve derrière Girafarig dans le Pokédex. Sa description indique qu'il fait particulièrement attention à sa queue, et qu'il devient violent lorsque quelqu'un cherche à la toucher. Le Pokédex de noir et blanc précisera même qu'elle contient probablement un secret. Une queue noire intelligente, ça rappelle fortement Girafarig, et si vous vous êtes déjà demandé si ces deux Pokémon pouvaient avoir un lien, vous avez aujourd'hui la réponse. La deuxième créature probablement inspirée de Twinsu, se trouve à deux emplacements de Culbutoquet. Il s'agit de Feuforeb. Unique Pokémon Spectre de la deuxième génération, il est aussi le seul à connaître l'attaque Balance, qui permet de rassembler ses points de vie avec ceux de l'adversaire, avant de les répartir équitablement. Et j'ai le sentiment que cette attaque basée sur la dualité et l'équilibre était initialement prévue pour Twinsu. Ça y est, on en arrive aux véritables Pokémon inédits. Des créatures qui ne sont jamais apparues dans la série, et qui n'apparaîtront certainement jamais. Cependant, ils y ont parfois laissé quelques traces, alors voyons voir tout ça. Kotora et Raitora. Si vous avez vu ma vidéo sur les Pokémon abandonnés de la première génération, vous vous souvenez peut-être de ces deux-là. Car à l'instar de Mikon, Konya, Gyopin et Puchikon, ils font partie des 39 créatures à avoir été supprimées de rouge et bleu. D'ailleurs, à ce moment-là, il existait même un troisième stade, qui n'a apparemment pas été envisagé pour hor et argent. Quoi qu'il en soit, Kotora et Raitora se sont fait recaler une seconde fois pour notre plus grand malheur. Et pour le coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi Game Freak n'a pas cherché à les conserver, parce que je trouve qu'ils ont tous les ingrédients pour être des Pokémon intéressants. Leur côté Tigramster leur donnait un aspect mignon, et ils auraient certainement trouvé leurs fans. De plus, leur type était loin d'être surreprésenté, puisqu'à ce moment-là, il n'était attribué qu'à 17 créatures. Manboichi, Ikari et Gurutesu. Le nom du premier Pokémon peut paraître assez étrange, puisqu'il contient un numéro. Mais je pense qu'il ne s'agissait que d'un nom prototype qu'il était prévu de changer. Ce premier stade fait référence au Poisson Lune, animal qui inspirera également Mamanbo de la cinquième génération. Son évolution, Ikari, représente quant à elle un requin dont la moitié du corps a été remplacée par une encre. Et enfin, Gurutesu, son stade final, ressemble à une murenne et à un poisson lanterne. Je trouve cette ligne évolutive assez étrange, dans le sens où aucun Pokémon ne se ressemble. Il est alors difficile d'imaginer qu'il puisse avoir un quelconque lien. Pourtant, c'est le cas, et il semblerait que les développeurs aient eu l'idée d'une créature qui s'enfonce dans les profondeurs au fur et à mesure de son évolution. Pour moi, le stade le plus intéressant est Ikari. Son nom est un jeu de mots entre colère et encre, dont les kanji se prononcent de la même manière, et il semble avoir été une potentielle inspiration pour Sharpedo de la troisième génération. Quant à Gurutesu, il a peut-être servi à créer Sarpang. Voilà donc où est passée la ligne des chats de la deuxième génération. Elle a tout simplement été recalée. Mais bon, je doute pas une seconde que ces deux-là auraient également pu trouver leur succès. Ce sont des chats mignons, avec un design original basé sur des clochettes, et une couleur noire et un type ténèbre qui vient les opposer à Miaouus et Persian. Personnellement, ils me font un peu penser au Manikin Eko, des statues porte-bonheur dont la variante noire apporte sécurité et protection contre les mauvais esprits. Par leur côté traditionnel, il était peut-être prévu de les rattacher à Movil ou à Rosalia. Mais ce rôle a finalement été donné à Chétiflore et à la famille Devoli. Comme je vous l'ai dit précédemment, il existait beaucoup de Pokémon-chats dans cette démo, et il semblerait que Gamefreak ait voulu les limiter. C'est donc possiblement pour cette raison qu'ils n'ont pas été gardés. Bomushikar. Ce Pokémon à stade unique avait la particularité d'être de type au feu. Il devait donc être le premier représentant de cette combinaison originale avant que ce titre ne soit remis à volcanion. Bomushikar représentait une otarie de cirque s'amusant avec une boule de lave solidifiée. Et je le trouve particulièrement intéressant pour ses potentielles capacités. A savoir, nager à la fois dans l'eau et dans la lave. On a rarement vu des Pokémon se baigner dans le magma, et ça aurait pu être une bonne occasion de le faire. Surtout que son type eau devait lui donner un avantage sur ses confrères. Bien que son design aurait pu être amélioré, j'imagine bien sa manière de combattre. Il aurait pu refroidir de la lave en fusion pour créer des bombes, et les lancer sur ses adversaires d'un grand coup de queue. C'est un concept qui n'a jamais été exploité, donc pourquoi pas s'en inspirer dans le futur. Norowara et Kionpan. Ces deux créatures sont les seuls Pokémon Spectre de la démo, et semblent eux aussi très inspirés de la culture japonaise. Le premier fait référence au Wara Ningyo, des poupées de paille ayant un rôle comparable aux poupées vaudou, dans le sens où elles servent à maudire des personnes et à leur provoquer d'atroces douleurs. Mais leur utilisation reste assez dangereuse, car elles peuvent se retourner contre leur usager si le rituel est mal accompli. Ces poupées, vous les avez peut-être déjà vues dans des mangas ou des animés, car elles sont assez présentes dans les fictions japonaises. Elles sont par exemple au cœur de l'intrigue de La fille des enfers, ou encore de Another Note, un roman dérivé du manga Death Note. Les Wara Ningyo sont souvent représentés cloués aux arbres, et il semblerait que Norowara ait subi le même traitement. Son type Spectre laisse présager qu'un esprit possède la poupée, et je l'imagine bien avoir une description du genre Il a été accroché dans le but de nuire à quelqu'un, mais son mauvais rituel l'a poussé à retrouver son propriétaire. Ce serait un peu ressemblant avec la description de Branette, mais après tout, ce serait logique vu qu'elle représente une poupée vaudou. Dernière information, et pas des moindres, l'attaque malédiction a été conçue pour ce Pokémon. Norowara devait la prendre au niveau 100, alors qu'il était censé évoluer au niveau 2. Il fallait alors l'empêcher de passer au stade supérieur pendant toute sa progression, pour qu'il puisse enfin obtenir la capacité de maudire. Cruel, mais ingénieux. Kyopan, son évolution, est inspirée des Janshi, des monstres chinois à mi-chemin entre les zombies et les vampires. Ces créatures seraient capables d'aspirer le souffle vital des vivants, et elles se déplaceraient en sautillant. Aussi, elles porteraient les habits des mandarins de la dynastie King, d'où la tenue particulière du Pokémon. Orufoman et Waorufo. Après les vampires zombies, voici les loups-garous. Ces deux Pokémon mystérieux se cachaient derrière une peau de bête non identifiée. Au premier coup d'œil, on pourrait rattacher leur concept à celui d'Osslet et d'Ossatuer, mais il est aussi possible que cette peau fasse partie de leur propre corps. Elle serait une sorte de leurre permettant d'éloigner leurs adversaires tout en les gardant au chaud. Quoi qu'il en soit, on ne connaît pas le visage de ces créatures des cavernes. On sait simplement qu'elles sont de type glace, et qu'elles ont sûrement précédé Marca Crin et Cochignon dans leur rôle. Cependant, les trois griffes de Waorufo m'intriguent, et me poussent à le rapprocher du prototype de Farfuré qu'on a pu voir la semaine dernière. Bien que le Pokémon n'ait pas de pré-évolution, il pourrait bien lui être lié. D'autant plus qu'à ce moment-là, il ne possédait qu'un unique type Ténèbre. Bon, évidemment, tout ça n'est qu'une théorie, mais je trouvais ça intéressant d'établir des liens entre certains Pokémon prototypes. Tahaban. C'est le dernier Pokémon inédit dont je vais vous parler, et il doit forcément vous dire quelque chose, car il s'agit du Coquillas mordant la queue des Flagados. C'est assez incroyable de se dire que Game Freak avait prévu d'en faire un Pokémon indépendant, malgré l'incohérence qu'il aurait pu amener. Quoique tout ça aurait pu être réglé d'une manière très simple, qui consistait à faire de Tahaban une évolution alternative de Coquillas. Comme indiqué dans le Pokédex, il arrive parfois que ce Pokémon s'en aille, et que le Flagados désévolue. Le Coquillas aurait donc pu gagner sa liberté, et prendre le nom de Tahaban, avant de mordre un autre Ramolos. Mais cette fois-ci, il se serait accroché à son crâne, et aurait transformé son hôte en Roigada. En clair, ces lignes auraient totalement pu être liées, et s'entrecroiser, en ouvrant l'une pour l'autre des évolutions alternatives. On se rapproche de la fin, et comme promis, je vais passer en revue les quelques Pokémon que je n'ai pas encore abordés. La plupart n'ont subi que de minimes changements, mais je trouvais ça plus judicieux de vous en faire part, pour que la vidéo soit réellement complète. Nous avons donc Watwats, qui était rose, accompagné de l'énergie et de Faramp, Marest et Eliatron, qui n'avaient pas encore de pré-évolution, Maril, qui était rose et qui n'avait pas de pré-évolution non plus, Natu, qui évoluait en Xatou par l'intermédiaire d'une pierre-cœur, Zarbi, qui était de type normal, Joliflor, qui était de type plante-poison, Malos et Demolos, qui avaient une structure osseuse différente et qui n'était que de type feu, O-O, qui n'était que de type vol, Togepi, qui n'avait pas d'évolution, Snubble, qui était de type psy et qui n'avait pas d'évolution non plus, et enfin, Nost-Enfer, Hermure, Fampi, Donfant, Coloriore, Roigada, Écrèmeux et Stylix, qui étaient tout à fait similaires à leur version finale. On a fait le tour des créatures qui étaient présentes dans la démo de 1997, et on va passer maintenant à celle de 1999. Encore une fois, la démo a été retrouvée et dataminer, et vous allez voir, cette fois, c'est vraiment le bordel, pour une raison assez simple, c'est que je pense que les développeurs avaient prévu la version finale du Pokédex, mais ils n'avaient tout simplement pas ajouté dans la démo, ce qui fait que cette démo-là, en fait, elle possède un Pokédex totalement bordélique. Vous verrez, il y a même certains backsprites qui ne correspondent pas du tout au Pokémon en question. Enfin voilà, je pense que le Pokédex, en fait, il s'en battait totalement les couilles à ce moment-là. Le but, c'était surtout de se concentrer sur le jeu, mais ça reste intéressant parce que, vous verrez, on va encore une fois trouver des designs de Pokémon qui existent dans la version finale, mais sous une forme un petit peu différente. On commence avec Migalos, qui pour le coup n'est même pas une version entre deux, vu qu'il a un design qui s'éloigne à la fois de sa version de 1997 et de sa version finale. Son nom a changé et est passé de Tsu-Hedo, qui faisait référence à ces deux têtes, à Ariadone, qui est très proche de son nom final, Ariados. Dans son design de 1997, Game Freak avait l'air d'avoir dessiné une tête sur son abdomen pour en faire une sorte de leurre, mais j'ai l'impression qu'en 1999, ce leurre est devenu un vrai visage, qui rappelle d'ailleurs les citrouilles d'Halloween. Personnellement, j'aime pas du tout, et je trouve que ça lui donne un aspect assez glauque, d'autant plus que cette fois-ci, son visage n'a plus l'air dessiné, mais carrément creusé. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que Migalos est passé d'un Pokémon avec un concept, celui de la double tête, à un Pokémon plutôt épuré, qu'on reconnaît simplement comme une araignée. Et si vous vous souvenez bien, ça a été le cas pour beaucoup de Pokémon abandonnés. Il conserve son nom de 1997, qui sera changé en Watako dans la version finale, et qui rendra sa référence au chat moins évidente. Pour le coup, on n'est pas très loin du Cotovol qu'on connaît aujourd'hui, si ce n'est qu'il comportait deux boules de coton supplémentaires. Je pense qu'ils ont dû se dire qu'ils en avaient peut-être un peu trop fait, et on finit par rendre son design plus épuré. En tout cas, niveau couleur, c'était ok, il manquait juste à lui couper deux bras. Cap humain. Lui, pour le coup, est vraiment un entre-deux des versions 1997 et finale. Souvenez-vous, celle de 1997 comportait une queue à quatre doigts, ce qui faisait étrangement penser à une main. Et quand je dis étrangement, je veux dire que c'était un peu glauque. Alors que là, son design présente une queue à trois doigts, qui sera conservée jusqu'à sa version finale. Enfin, sur son sprite frontal. Parce que sur son sprite dorsal, on peut voir que sa queue comportait cinq doigts, ce qui est encore pire que dans la version de 1997. Ce qui fait un petit peu chelou quand on sait à quoi il ressemble aujourd'hui, c'est de le voir sans touffe de poils et avec des oreilles humaines. Je trouve que ça lui donne un côté un petit peu dérangeant. Farfuré. Là, on est déjà un peu mieux que dans la version de 1997, qui était quand même très très simple. Il y a de légères améliorations, et on est toujours assez loin de son design final. On va dire que ce qui a surtout changé ici, c'est que le Pokémon a un sourire de sadique, un peu comme s'il comptait vous éviscérer et y prendre du plaisir. À ce moment-là, il était défini comme Pokémon Bullet, parce qu'il ressemblait beaucoup à cet animal. Mais il finira par devenir un Pokémon griffe à serrer. On peut aussi remarquer que sa palette de couleurs est exactement la même que celle de sa version finale. Donc je pense qu'ils étaient déjà partis du principe que le Pokémon serait de type ténèbre glace. Et pour ceux qui pensent que je fais erreur parce que Farfuré est noir et rose, bah c'était pas le cas dans les versions or et argent. C'est bizarre, mais voilà, ses premières couleurs étaient le noir et le bleu, et c'est dans la version cristal qu'il adoptera les couleurs qu'on connaît aujourd'hui. Octillery. Bon, alors là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils l'ont rendu encore plus agressif que dans la version de 1997. Il ressemble toujours à un tank, mais son casque allemand de la secondaire mondiale a fini par être changé en excroissance. Peut-être parce qu'ils se sont dit que la référence était un peu craignose et qu'il fallait l'atténuer. En tout cas, même s'il est très simple, je préfère largement le design final qui lui a été attribué. Demanta. Lui, c'est pas mieux que pour Octillery puisqu'ils l'ont également rendu plus agressif. Rappelez-vous, sa version de 1997 n'avait absolument rien à voir, puisqu'il n'en avait pas encore fait un véhicule de combat. Mais là, on voit bien que l'idée était de placer des torpilles sous ses ailes. Et c'est même plus grossier que dans sa version finale puisque ces torpilles n'étaient pas encore des Remoraids. Autrement, ils ressemblent davantage à une véritable Raymanta et je pense qu'ils ont fini par supprimer ces références à la guerre pour la même raison que pour Remoraids et Octillery. C'est-à-dire que Pokémon est plutôt un jeu tout public et ils ont certainement trouvé too much de garder des Pokémon avec une apparence d'arme. Mais ça fait quand même pas mal de Pokémon avec ce genre de références et il y a de quoi se demander si Game Freak avait pas prévu de développer quelque chose en rapport avec la guerre. C'est tout pour les Pokémon qui étaient déjà intégrés dans la version démo de 1997. Maintenant, on va donc passer à ceux qui ont directement rejoint celle de 1999 dans une forme différente de celle des versions finales. Et on va commencer par Fouinard qui ressemblait un peu à ce qu'il ressemble aujourd'hui mais avec moins de détails et une couleur différente. D'ailleurs, si c'est le cas, c'est parce qu'il a été intégré à l'emplacement de Gyopin et qu'il reprend sa palette de couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que ça a potentiellement influencé sa version Shiny qui arbore le même rose. On peut voir qu'à la base, il ressemblait davantage à Fouinette. En tout cas, il avait la même queue et les développeurs ne lui avaient pas encore dessiné un corps tout en longueur. Ce qui, je trouve, lui fait perdre en élégance. Lupio et Lantern Ce sera les deux seuls Pokémon que j'aborderai ensemble parce que ce sont les deux seuls Pokémon de la même ligne évolutive à être différents de leur version finale. Même si pour Lupio, c'est moins flagrant. Concrètement, il lui manque ses yeux jaunes puisqu'ici, ils sont représentés par une simple croix. Étant inspiré d'un poisson des abysses, il était peut-être prévu de rendre ses yeux moins visibles pour lui donner un aspect aveugle. Mais faut avouer que son design est plus équilibré dans sa version finale. Lantern, quant à lui, était beaucoup plus simple et ressemblait davantage à un beluga. Je pense que les deux Pokémon sont nés de Gourotesu qui étaient présents dans la version de 1997 puisqu'on retrouve ce concept de poisson des abysses. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel au niveau de leur nom. Lupio s'appelle Mitei 03 parce que Mitei signifie « en attente » en japonais. Et vous allez voir que d'autres Pokémon portent ce nom numéroté car leur nom final n'avait pas encore été décidé. Lantern, quant à lui, porte le nom de Tsubomito tout simplement parce qu'il a été intégré à l'emplacement de ce Pokémon abandonné dont j'avais parlé dans mes précédentes vidéos. Il a donc pris certaines de ses caractéristiques et son Vax Sprite. Azumarill. Chez lui, vous devez remarquer plusieurs choses étranges. Déjà, il ressemble beaucoup à Marill. Grosso modo, c'est un Marill qui fronce les sourcils, donc on se dit qu'il y a un peu arnaque, mais en plus, il est jaune. Et ça, comme pour Fouinard, c'est dû au fait qu'il écrase l'emplacement d'Inazu, qui était la pré-évolution de Do Duo dans la version de 1997. Et comme pour Fouinard, il y a des chances que cette couleur ait été réutilisée pour sa version Shiny, qui est jaune elle aussi. Autrement, pas grand-chose à dire si ce n'est que son Vax Sprite est le même que celui de Marill. Donc je suppose qu'ils avaient prévu de lui donner une évolution et ont placé ce Sprite à cet emplacement pour le réserver, sans forcément chercher à le développer tout de suite. Tournegrin. Pour le coup, il est complètement différent de sa version finale, et il ressemble un peu à un Pokémon qui a été annoncé pour la 9G. Mais bon, je sais que certains d'entre vous ne veulent pas voir d'image avant la sortie des jeux, donc je vais éviter de vous spoiler. Il ressemble un petit peu à un haricot sur lequel une germe aurait commencé à pousser, et avec laquelle il se laisserait porter par le vent. Mais si son concept de graine était déjà là, les détails de son design ont dû se faire attendre. D'ailleurs, il fait partie des rares Pokémon à ne pas posséder de Bax Sprite, puisque celui qui lui a été attribué est un Bax Sprite générique. Axoloto. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu passer parce qu'il est assez populaire. Les gens ont tendance à bien aimer le design de ce Pokémon prototype, et c'est vrai qu'il dégage un petit truc à la fois mignon et stupide qui le rend attachant. On dirait une espèce d'Axoloto en bouillie qui a un peu des allures de chien. Ceci dit, il ressemble davantage à un Axolote, l'animal dont il est inspiré, que sa forme finale, étant donné que l'Axolote est lui aussi en quadripède. Encore une fois, il a été ajouté sur l'emplacement de Madame, l'ancienne évolution de Ganartisho, et c'est la raison pour laquelle son Bax Sprite n'existe pas. Cule butoqué. Là, on est clairement dans le placeholder, vu que son design ne ressemble absolument à rien. Et j'ai l'impression que Game Freak a un petit peu galéré avec ce Pokémon. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il devait être la pré-évolution de Girafarig. D'ailleurs, son Bax Sprite présente une créature ressemblant à ce dernier, mais avec un design plus basique. Je pense que ce Pokémon a dû passer par plein d'étapes de conception, parce qu'il voulait vraiment appliquer leur concept. D'ailleurs, il possède encore des données relatives à Tsuinzu, le Pokémon Spectre qu'il a remplacé, et est toujours capable d'évoluer. Ce qui est tout de même drôle, c'est qu'il a complètement dépassé en popularité celui dont il devait être la pré-évolution, puisque Cule butoqué a une singularité que Girafarig n'a pas, et est devenu assez connu pour son côté stupide mais surpuissant. Caratroc. Ce Pokémon est particulièrement intéressant, parce que s'il ressemble beaucoup à sa version finale, il évoile également des détails qui ont été supprimés, comme le fait que sa carapace représente une sorte de jarre. On savait déjà qu'il était capable de stocker des baies pour les faire fermenter et produire du jus de baie, mais là ça fait encore plus sens. D'ailleurs, avec ce design, il a moins tendance à ressembler à une tortue, mais plutôt à un verre ou à un serpent. Et dans certains pays d'Asie, on a tendance à mettre des serpents dans des bouteilles d'alcool, venimeux de préférence, pour en faire une boisson dédiée. Une boisson qui apparemment aurait des vertus médicinales. Alors, c'est un peu hardcore, mais c'est pas impossible que Caratroc soit inspiré de cette pratique, étant donné que le jus fermenté de baie, en théorie, c'est de l'alcool. Mais comme pour Raymore de Octillery, les développeurs ont certainement décidé de rendre son design plus classique et son inspiration moins évidente. Un seul ourdo. Pour ce Pokémon, c'est assez particulier, puisqu'il possède deux designs distincts. Un pour la version or, et un pour la version argent. Mais je pense qu'il s'agit tout simplement de deux étapes de conception qui n'ont pas été gardées. Quoi qu'il en soit, le Pokémon paraissait plus mesquin que dans sa forme finale, et semble être inspiré du Tsuchinoko, un serpent légendaire capable de parler, et ayant un certain goût pour le mensonge et l'alcool. Apparemment, l'alcool et les serpents, en Asie, c'est une grande histoire. Encore une fois, j'ai l'impression que Game Freak a eu du mal à se décider pour le design de ce Pokémon. Celui de la version argent est certainement plus ancien, étant donné que le Pokémon ne comporte aucun motif. Mais dans tous les cas, les taches noires sur son dos et sa langue tirée ne se retrouveront pas dans son design final. Forêtresse. Encore un Pokémon qui a écrasé l'emplacement d'une créature abandonnée. Et cette fois, il s'agit de Pura Koussu, l'ancienne évolution de Scarabrut. À ce moment-là, le design de Forêtresse était beaucoup plus simple. Les développeurs semblaient avoir l'idée de base, mais n'avaient encore rajouté aucun détail. Par contre, le truc qui me fait tiquer, c'est qu'il a l'air de ressembler à Waourofou, un Pokémon abandonné de la version démo de 1997. Son concept n'était pas du tout le même, puisqu'il s'agissait d'une créature dotée d'une fourrère animale, mais j'ai vraiment l'impression que les développeurs se sont servis de lui pour créer Forêtresse. Ça se voit surtout au niveau des yeux, qui ont l'air dessinés de la même manière. Teddy Ursa. Si vous avez vu mes premières vidéos sur les Pokémon abandonnés de la deuxième génération, celui-ci doit vous dire quelque chose, puisque son sprite est directement calqué sur celui de Ono Oguma, qui était le premier starter feu prévu pour le jeu. Je trouve ça intéressant de voir à quel point Game Freak a repris des concepts de Pokémon pour les transposer sur d'autres. Pour le coup, ils voulaient à tout prix avoir un ourson dans leur bestiaire, et ont supprimé son rapport au feu. A ce stade, le Pokémon était donc beaucoup plus simple et de couleur jaune, et ils ont fini par le retravailler par la suite. Limagma. On n'est pas très très loin de la version finale, si ce n'est qu'il fait un peu moins référence au feu. Il a des yeux de limaces plus globuleux, et son corps ne comporte pas encore les bulles qui font référence au magma. A ce moment-là, il ressemblait davantage à un Pokémon de type poison comme Tadmorv, et c'est certainement pour cette raison qu'il a été retravaillé. Mais a priori, il était déjà considéré comme la pré-évolution de Volcaropode, qui lui, ressemblait beaucoup plus à sa forme finale. Ambrylex. Encore une fois, le sprite du Pokémon ressemblait davantage à un placeholder qu'à un premier design. Étant donné que son back sprite est celui de Tyrannosif, je pense qu'Ambrylex est arrivé en tout dernier. D'ailleurs, Tyrannosif est apparu très tôt dans les conceptards de la deuxième génération, et je pense qu'au départ, il était considéré comme un Pokémon à stade unique. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fait une esquisse de ce que pourrait être un mini Tyrannosif, mais qu'ils n'avaient pas encore clairement décidé de son design. A ce stade-là, ils avaient sa taille et ses yeux, mais rien de plus. Et on arrive au dernier Pokémon qui n'est autre que Celebi, qui avait une couleur complètement différente. Il avait une apparence assez proche de son design final, mais l'arrière de sa tête n'était pas du tout conçu de la même manière. Et là, pour le coup, je pense que ça fait référence au Cocopéli, un personnage mythique provenant des croyances amérindiennes. Grosso modo, il s'agit d'une divinité de la fertilité, et ça fait sens, puisque Celebi est à la fois décrit comme un Pokémon provoquant l'abondance de la végétation, et comme un être capable de voyager dans le temps, en laissant des œufs provenant du futur derrière lui. Le Pokémon est décrit comme Pokémon Plante, ce qui veut dire que les développeurs avaient déjà une idée de son type, même si dans la démo, il est de type normal. Comme je vous ai dit, c'est un type par défaut qui lui a été attribué. En revanche, à ce stade-là, aucun lien avec le voyage dans le temps n'avait encore été fait. Donc peut-être qu'à la base, ce lien n'était pas prévu. Voilà, vous connaissez donc maintenant tous les Pokémon abandonnés qui sont apparus dans ces deux démos. Mais il en reste encore tout un tas qui proviennent directement du code source. Comme je vous l'ai dit, en fait, Nintendo s'est fait hacker, et il y a eu un Gigalick, ce qui s'appelle le Gigalick de 2020. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris l'existence de toutes ces créatures. Vous verrez, c'est assez étrange. Il y en a qui ne ressemblent pas du tout à des Pokémon. Et puis, il faut bien se dire que toutes ces idées, elles datent. Ça date même d'avant que Pokémon Or soit prévu pour la Game Boy Color. C'était encore sur Game Boy Classique. C'est pour ça que les sprites sont en noir et blanc. Donc voilà, je vous laisse avec ce dernier groupe de Pokémon. Bon visionnage. On commence avec le Pokémon 300 qui n'est autre qu'un prototype de CDB. Celui-là, on peut en être quasiment certain car il ressemble trait pour trait au Cocopéli, divinité de la fertilité qui a inspiré sa création. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo dans laquelle je montrais encore une autre forme de CDB. Une forme intermédiaire à partir de laquelle on pouvait deviner l'inspiration. Mais là, très clairement, le design du Cocopéli est trop marqué et je pense que c'est la raison pour laquelle ils l'ont retravaillé. Disons qu'ils sont certainement partis sur cette base et qu'elle servait en quelque sorte de placeholder. Voici maintenant le Pokémon 301 suivi du 302 dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos puisqu'il a l'air de s'agir d'une ligne évolutive. Il s'agit d'une sorte d'anguille avec un design assez simple mais c'est une chose normale s'il s'agit d'un stade de base. Si vous vous souvenez, le 302 s'appelait Gourotesu et était l'évolution finale de la lignée de Mamboichi. Mais la logique de cette ligne évolutive était visuellement assez éclatée et ça ne m'étonne pas de voir qu'elle n'était pas prévue à la base. Je trouve que le Pokémon 301 et Gourotesu se correspondait beaucoup mieux puisqu'il s'agit dans les deux cas de Pokémon longiformes. On avait donc une anguille qui était censée devenir une sorte de Murren. Et voici les Pokémon 354, 355 et 356 qui viennent étayer cette hypothèse. Comme vous pouvez le remarquer, le 354 est bel et bien Mamboichi et sa ligne évolutive était visuellement cohérente puisqu'elle représentait des poissons lunes. Leur design n'était certes pas très inspiré mais il s'agissait certainement d'un premier jet qui devait amener à des améliorations. D'ailleurs, on comprend désormais pourquoi Mamboichi portait ce nom. Mambo est tout simplement le nom du poisson qu'il représente et Ichi fait référence à son stade de base. Tout naturellement, les deux autres Pokémon devaient donc posséder Manboni et Manbossan comme nom de code. Finalement, il faudra attendre la 5G pour trouver un Pokémon inspiré du poisson lune. On passe aux Pokémon 304 et 386 qui vont forcément vous dire quelque chose et c'est bien la raison pour laquelle je les ai rassemblés. Oui, c'est assez incroyable mais ils ressemblent énormément à Fennec et à Dodoala apparus respectivement en 6e et 7e génération. C'est vraiment frappant, leur concept est totalement le même, on a un renard de feu et un Koala collé à une branche. Comme quoi, Game Freak retourne parfois loin dans le passé pour repêcher ses concepts laissés à l'abandon. Même pas besoin de faire beaucoup de modifications, on rebouche les oreilles du Koala et le tout rejouer. Bref, vous verrez, on trouvera d'autres Pokémon de ce genre dans cette vidéo. Les Pokémon 305, 306, 307 et 308 sont quant à eux totalement inédits et ils semblent être étroitement liés. Mais vous allez me dire, comment pouvait-il être 4 dans une même ligne évolutive ? Eh bien, tout simplement grâce au principe d'évolution alternative. Le Pokémon 305 avait l'air d'être le stade de base, le 306 semble être le stade intermédiaire et les deux derniers devaient sûrement être deux évolutions finales séparées. Je ne sais pas ce qui devait déterminer l'évolution du 306 en l'un ou en l'autre, mais c'est la seule explication qui me paraît logique. Quoi qu'il en soit, les Pokémon étaient certainement du type plant de glace pour la simple et bonne raison que le 306 est inspiré du Yuki Usagi, une sculpture traditionnelle japonaise créée à partir de neige. De ce fait, le 305 représentait purement et simplement une boule de neige. Dans une interview, un développeur a indiqué que le premier concept de Pikachu ressemblait à un Daifuku ayant la forme d'un Yuki Usagi. Et il est donc légitime de penser que le Pokémon 306 est particulièrement proche du design du Pikachu originel. Gamfric a certainement réutilisé l'idée pour en faire une nouvelle ligne évolutive avant de finalement la supprimer. Pour revenir un petit peu sur les deux évolutions finales, on peut voir qu'elles dégagent clairement une aura différente. Le 307 semble aussi joyeux que les deux premiers, alors que le 308 a l'air complètement dépressif. Il a l'air d'avoir perdu sa neige et de s'être enraciné, ce qui devait potentiellement lui faire troquer son type plan de glace contre un type plan de sol. J'ai rassemblé les Pokémon 309 et 380 car ils ressemblaient beaucoup à des Pokémon abandonnés de la première génération. Et il n'est pas impossible que Gamfric ait pensé à les réintroduire. Après tout, c'était le cas de la lignée de Kotora, donc pourquoi pas eux ? Le premier ressemble à un éléphant assez simple avec des cornes et des piques. Son design paraît donc particulièrement agressif et robuste. Le deuxième avait quant à lui l'air d'un poulpe avec deux perceuses en guise de tentacule. Perceuses qu'on ne retrouvera pas dans son backsprite. J'aime bien son concept et je trouve qu'il ressemblait carrément aux bloops de l'univers de Mario. Le prochain Pokémon dont je vais vous parler est situé entre Natoo et Xatoo et leur ressemble physiquement. Je pense donc pas trop m'avancer en vous disant qu'il s'agissait très probablement d'une forme intermédiaire de cette lignée. Mais les développeurs ont dû juger qu'elle n'était pas nécessaire et du coup, bah, ils l'ont virée. Dommage parce que je trouve peut-être qu'elle était originellement considérée comme la lignée de Pokémon normalvol de cette génération. J'ai rassemblé les Pokémon 313, 314 et 401 pour leur côté glauque. On peine à croire que ces créatures aient été créées pour un jeu Pokémon et elles ont tendance à ressembler à des monstres de RPG traditionnels. En l'occurrence, le 313 ressemble à un kiwi et je parle de l'oiseau pas du fruit mais il semble se tenir bizarrement. Je le trouve méga flippant, on dirait un zombie et je suis bien content qu'il l'ait viré des jeux finaux. Et que dire des deux autres si ce n'est qu'ils ont une allure beaucoup trop réaliste. Clairement, le 314 ressemble à un scorpion. Mais genre un scorpion même pas stylisé, un scorpion de la vraie vie. Quant au 401, on dirait carrément un xénomorphe de la saga Alien. Et le pire, c'est que je me demande si ce n'est pas véritablement l'inspiration des développeurs. On a également pu mettre la main sur une ancienne version de Skorplan. Et cette version, pour le coup, elle ressemble à un facehugger. Donc ce ne serait pas illogique qu'ils aient prévu d'intégrer des Pokémon et liant Alien pour inspiration. Je ne sais pas trop ce qu'ils auraient foutu avec tout ça mais je crois que beaucoup d'enfants n'auraient pas forcément saisi la référence. On passe à des Pokémon beaucoup plus mignons puisque les 315, 316 et 392 ont l'air d'être basés sur des oiseaux jouant de la musique. On a donc là une potentielle inspiration pour Pijako de la quatrième génération. Le premier ressemblait un peu à un œuf et possédait une mèche en forme de clé de fa. Le deuxième ressemblait littéralement à une clé de sol avec des ailes. Quant au troisième, il ressemblait à un oiseau doté d'un instrument avant en guise de bec. Je ne suis pas tout à fait certain de leurs liens mais je trouverais ça étrange qu'il n'en ait pas. Et à choisir, je dirais que le Pokémon 315 pouvait soit évoluer en 316 soit en 392. Je ne crois pas que ce soit une ligne évolutive classique. Les Pokémon 317, 364 et 404 vous diront forcément quelque chose puisqu'ils ressemblent à des Pokémon existants. A savoir Quillfish, Eliatron et Erisandre. Pour le 317, je pense qu'il devait s'agir d'une évolution abandonnée et ça pourrait faire sens vu qu'on en a retrouvé une dans les versions des mots du Spaceworld. Pour le 364, je pense qu'il pourrait s'agir d'une évolution alternative à Tournegrin. Il ressemble à Eliatron et notamment à un de ses prototypes mais je ne suis pas sûr qu'il ait été une ancienne version de ce Pokémon. Je me dis qu'il n'est pas impossible que Game Freak ait prévu de créer deux Pokémon en forme de fleurs évoluant à partir d'une même graine. Quant au 404, il est clairement un ancien design d'Erysandre à un moment où il n'était pas encore prévu comme Pokémon Starter. D'ailleurs, il n'avait pas l'air d'être de type feu mais plutôt de type glace puisqu'on trouve des stalagmites sur son dos. L'idée est donc passée à la trappe mais il y a de quoi se demander si elle n'aurait pas inspiré la forme d'Alola de Sablero. On arrive sur des Pokémon vraiment méga stylés. Je n'aurais pas grand chose à dire sur le 319 mais je trouve qu'il dégage quelque chose de particulièrement original et je pense qu'il aurait pu devenir un Pokémon iconique s'il n'avait pas été supprimé. Ici, le mélange de sanglier et de cerf fonctionne très bien et je pense qu'il était prévu de l'intégrer dans un bois étant donné que ce sont des animaux très représentatifs de ces lieux. Donc voilà, vraiment dommage que celui-ci ait été viré. Il va falloir qu'on parle du Pokémon 331 parce qu'en plus d'être particulièrement original, il a des inspirations bien marquées. Déjà, vous l'aurez remarqué, c'est un fantôme et au Japon, les fantômes, on les appelle les Yulei. Ce sont des âmes en peine qui ne peuvent quitter le monde des vivants à cause d'un excès de colère, de chagrin ou de regret et ils sont régulièrement représentés avec un petit triangle de papier au-dessus de leur tête qu'on appelle Hitaikakushi. Quant aux petites flammes qui accompagnent le Pokémon, elles sont inspirées des Hitodama qui sont des sortes de fragments d'âme. Et là, je suis sûr qu'il y a des joueurs d'Animal Crossing qui viennent de faire le lien avec Follet, le fantôme du jeu. Et il y a de quoi puisque ce personnage a très clairement les mêmes inspirations. Donc voilà, ça vous fera quelques anecdotes à raconter à vos amis. Passons au Pokémon 344, 415 et 353 qui ont tous les trois une apparence de dinosaure et un concept marqué. Le 344 et le 415 partagent le fait d'être des créatures marines. C'est d'ailleurs beaucoup plus visible pour le 344 qui ressemble très clairement à un dracar, donc à un bateau viking dont la proue est souvent ornée d'une tête de dragon. Le 415, lui, ressemble étrangement à un xylophone et il semble pouvoir se servir de sa queue comme maillée pour taper sur son dos. Les deux Pokémon sont également inspirés du pléziosaure et de l'ankylosaure et pour cette raison, je pense qu'ils devaient représenter les deux Pokémon fossiles du jeu. D'ailleurs, quand on y réfléchit, la deuxième génération est la seule à ne pas posséder ce type de créature dans son Pokédex. On s'est longtemps demandé pourquoi, mais il semblerait qu'on puisse aujourd'hui trouver un semblant de réponse. Le Pokémon 353 a quant à lui une apparence de gargouille et personnellement, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Ptera. Il était donc peut-être prévu de reprendre le modèle de la première génération en intégrant un Pokémon fossile complémentaire. Et à ce moment-là, je pense que ce Pokémon aurait dû endosser ce rôle. Le Pokémon 349 a quelque chose de très mystique et de très majestueux. J'aurais pas grand-chose à dire à son sujet, si ce n'est qu'il ressemble un peu à Arcanin et qu'il dégage une vibe de Pokémon légendaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. Mais personnellement, je trouve qu'il a un air de Zacian et de Zamazenta, dont Game Freak a peut-être pioché dans ses archives pour créer ses Pokémon. Bon, je suis désolé, mais les 350, 397 et 400, je les ai rassemblés pour une raison très simple. Je les trouve affreusement dégueulasses. Le premier semble être une sorte de Picaclone un peu loupé, j'espère qu'à ce stade-là, ce n'était qu'un essai. Le deuxième a l'air d'être une grenouille assez lambda, bien loin de Tarpo, que ce soit dans sa version prototype ou finale. Quant au troisième, alors là, mystère. On dirait une espèce d'hippopotame défoncé au crack avec une crête et un pantalon et je ne comprends pas très bien le concept. Ça a l'air d'être une espèce de punk, mais voilà, je suis désolé, niveau inspiration, je ne pourrais pas trop vous aider. Le Pokémon 351 ressemble à un serpent à plumes, ce qui me fait dire qu'il avait certainement des inspirations amérindiennes. Il s'agissait peut-être d'une sorte de bébé Kedzakwalt, et personnellement, sa forme me fait un peu penser à 100 coquilles. On a vu tout à l'heure que des Pokémon des générations suivantes avaient pioché leur design dans cette liste de Pokémon abandonnés. Donc c'est peut-être pas impossible après tout. Non, vraiment, vous ne trouvez pas ? Bon, ok, alors voici les Pokémon 406 et 407. Là, vous ne pouvez pas me dire, ce sont très clairement des versions prototypes de Cranidos et de Ceriflore. Pour Cranidos, je conçois que sa forme ne soit pas totalement similaire, mais on a quand même une sorte de bébé dinosaure avec une sorte de crâne bosselé avec lequel il semble frapper ses ennemis. Je trouve même son concept super stylé parce qu'il a l'air de porter des coquilles d'œufs ou des cailloux et ça lui donne une apparence bien particulière. Pour Ceriflore, il n'y a rien à dire, c'est exactement le même. Les gars, ils l'ont pioché et ils l'ont intégré tel quel dans la 4ème génération. Mais ce n'est pas tout. Les Pokémon 382 et 383 ont également inspiré de futures créatures qui sont en l'occurrence Shenity et Papylord. On retrouve vraiment le concept du ver qui s'enveloppe de bout de bois pour former une sorte de cocon avant d'évoluer et de devenir un papillon. Niveau apparence, ça se comprend quand même assez bien et le plus fou c'est de voir à quel point les inspirations sont entremêlées. Puisque le Pokémon 382 a donc probablement donné Shenity de la 4ème génération mais avant ça, il a aussi probablement donné Pomme de pique. Quant à l'évolution de Pomme de pique, Forêtresse, elle a été inspirée d'un autre Pokémon abandonné qui était initialement une créature portant une peau de bête. Dans la version finale, on a donc un Pokémon qui évolue en un autre Pokémon mais qui à la base n'avait absolument rien en commun. Et ça, je trouve ça fascinant. Le Pokémon 352 est une sorte d'oiseau représentant un épouvantail. On le remarque parce qu'il porte un chapeau asiatique, symbole de travail dans les champs, mais aussi parce que ses pattes sont rattachées et plantées dans le sol. Il avait un design assez particulier et pas très réaliste, disons que les animateurs de l'anime auraient sûrement galéré pour le faire se déplacer, et finalement, il a donc été supprimé et il faudra attendre la 3ème génération pour trouver un premier Pokémon basé sur les épouvantails. Le Pokémon 360 semble très clairement représenter un écureuil volant ou un pôle à touche comme on semble les appeler de manière correcte. Moi perso, j'ai toujours appelé ça un Momonga, mais je crois que c'est à cause de Yu-Gi-Oh, donc je sais même pas si c'est leur véritable nom japonais. Mais bref, cet écureuil volant devait ressembler à un ninja avec un shuriken sur la tête et un sabre dans le dos. Finalement, ce thème sera abandonné et l'animal sera plutôt représenté par Fouinette qui possède des bras en forme d'aile. Et pour trouver un véritable écureuil volant, il faudra cette fois-ci attendre la 5G avec Emolga. Le Pokémon 377 est assez mignon et original et pour le coup, on dirait qu'il sort de l'univers de Sonic. C'est littéralement un renard avec un corps en forme de queue. Il peut donc faire penser à Fouinard et il est très certainement inspiré du Kuda Gitsune. C'est un yokai ressemblant à un renard et pouvant prendre cette apparence longiforme pour se cacher dans des tubes de bambous. A savoir qu'ils ont la capacité de posséder les humains et de contrôler leur esprit. Donc voilà, on a encore un Pokémon mignon basé sur une créature qui l'est beaucoup moins. Le Pokémon 378 est littéralement une cigogne que je trouve très stylée et originale. C'est une aspiration qui n'a toujours pas donné de créature aujourd'hui et c'est bien dommage parce que c'est un design qui pourrait se démarquer. Mais je me suis dit que c'était potentiellement pour éviter une incohérence avec l'univers du jeu. Parce qu'évidemment, créer un Pokémon cigogne c'est aussi ramener toutes les légendes qui entourent cet animal, à savoir porter les bébés à leur mère. Or, les Pokémon pondent des oeufs et ça ne marcherait donc pas vraiment. D'ailleurs, c'est certainement pour cette raison que ce Pokémon a été supprimé. Il a sûrement été envisagé au moment où l'idée des bébés Pokémon a été soulevée mais finalement, il n'aura pas été gardé. Au même titre que Kangoo Rex, il porte un bébé dans sa poche. Mais dans la logique des choses, il ne s'agit pas du sien. Et je pense que rien qu'avec son design, il aurait amené tout un tas de théories. Bon, il va falloir que je vous parle du Pokémon 387 avec un peu plus de profondeur parce que lui aussi est mignon mais cache une inspiration sacrément tordue. On a donc un Pokémon Tanuki portant du bois enflammé sur son dos et ça fait très clairement référence au conte folklorique de Kachikechiyama ou en français la montagne qui craque. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'un Tanuki, d'un lièvre, d'un vieil homme et d'une vieille dame. Le Tanuki mange la nourriture du lièvre, le vieil homme s'énerve et l'attache à un arbre avant de partir couper du bois. Le Tanuki supplie la vieille dame de le détacher et c'est ce qu'elle va faire. Puis, le Tanuki tue la vieille dame pour se venger, prend son apparence, la cuisine en soupe et la fait manger au vieil homme à son retour. Et le lièvre qui a tout vu va donc demander au Tanuki de s'isoler et de l'aider à récolter du bois dans la montagne, ce que le Tanuki va faire en stockant des brindilles sur son dos et c'est à ce moment-là que le lièvre va y foutre le feu. Le Tanuki va donc dire « Tiens, c'est bizarre, ça fait des bruits de craquements ». Et là, le lièvre va lui répondre « Non t'inquiète, c'est le bruit que fait la montagne, c'est pour ça qu'on l'appelle la montagne qui craque ». Et finalement, le Tanuki va commencer à cramer et va donc se jeter dans la rivière et pour apaiser ses brûlures, le lièvre va lui proposer de lui étaler son remède miracle. Remède qui sera en fait conçu à partir de piment de Cayenne et du coup, le Tanuki va douiller sa mère. Donc voilà, grosse histoire de vengeance et le design du Pokémon fait très clairement référence au moment où le Tanuki se met à cramer. En vrai, le concept aurait pu être intéressant avec une certaine profondeur dans son design et il aurait également pu amener le type normal feu bien avant que n'arrivent Elyonso et Némélios. Le Pokémon 402 est apparemment inspiré d'un lapin ou d'une souris et possède un backsprite similaire à celui de Nidoran. Il s'agit donc peut-être d'une ancienne version de ce Pokémon qui a été ressorti en 2G avant d'être complètement supprimé. Mais on peut également imaginer que son concept ait été basé sur celui d'une palourde puisqu'on peut trouver une sorte de perle similaire à celle de Draco sous son cou. À ce moment-là, ses grandes oreilles auraient donc pu se refermer pour protéger cette perle et ça expliquerait pourquoi il n'a pas de bras. J'ai rassemblé les Pokémon 403 et 405 car ils ressemblent tous les deux à des insectes préhistoriques. Il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'ils ont probablement inspiré la création de Yanma. L'un d'entre eux ressemble d'ailleurs plutôt à une mouche et l'autre plutôt à un moustique. À la base, les développeurs avaient donc potentiellement prévu de créer un duo ou un trio de ce genre. Et on termine avec le Pokémon 416 qui est littéralement un poisson volant. Voilà, pas grand chose à dire de plus non plus. Il devait probablement s'agir d'un type au vol. En tout cas, c'est ce qui semble être le plus logique. Et c'est d'ailleurs le seul Pokémon dont on dispose potentiellement d'un nom. Et ce nom, il s'agit de Sato. Son sprite arrière porte ce nom de Sato et son sprite avant celui de Sato-F qui pourrait vouloir indiquer Sato-Front. Donc front pour devant. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous donner quelques informations qu'on a pu trouver parmi ces leaks et qui ne figurent pas directement dans ce groupe de sprites. Comme je vous l'ai dit, on a pu trouver un ancien design de Scorvol qui ressemblait à un Facehugger mais il y a d'autres Pokémon existants dont on dispose d'une forme alternative. C'est le cas de Azumarill qui semblait posséder deux queues et une couleur jaune. De Kotovol qui avait encore une forme différente de ses autres versions bêta. De Demanta qui commençait à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. De Fampi qui était lui aussi légèrement différent. Et enfin l'Euphorie qui est un hybride entre sa première version bêta et sa version finale. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, je n'ai pas d'image à vous montrer mais j'ai pu trouver des informations concernant les potentielles évolutions de certains Pokémon de la 2G. Les Pokémon concernés ce sont Yanma, Girafarig, Karatroc et Cochignon. Si Girafarig et Karatroc sont encore et toujours des stades uniques, Yanma et Cochignon ont bel et bien obtenu une évolution dans la 4ème génération. C'est donc assez fou de remarquer ce genre de détail et ça montre à quel point Game Freak revient sur ses anciennes idées. Donc qui sait ce que peut présager le futur ? Après tout, vous avez peut-être vu dans cette vidéo un Pokémon qui existera dans les générations à venir. Bon, nous revoilà dans le futur et effectivement, il y a des idées qui ont été réutilisées dans la dernière génération. Girafarig a bel et bien obtenu une évolution et laisse tomber elle a pris la place du Pokémon 378 en tant que cigogne. C'est toujours intéressant de voir comment Game Freak peut réutiliser ses idées et c'est pas impossible que ça arrive encore une fois pour les générations futures. Mais en attendant, ce que je voulais vous montrer à la fin de cette vidéo, c'est les micro-changements qui ont été trouvés un petit peu plus loin dans le code. En fait, on a des tables de sprites qui ont servi aux développeurs à faire des tests et là-dedans, c'est un petit peu le bordel. On a parfois plusieurs Pokémon sur une seule et même table avec parfois des poses similaires ce qui est intéressant à observer puisque ça permet de comprendre le processus de création mais surtout, il y a quelques-unes de ces tables qui montrent des apparences légèrement différentes de certains Pokémon de la version finale. On a celle de Noirfang qui présentait un Pokémon ressemblant davantage à Hoot Hoot. On a celle de Tarpo qui était aussi plus proche de Tartare puisqu'il avait encore son symbole de spirale sur le ventre. On peut voir aussi une ancienne version de Culbutoquet qui avait une allure plus monstrueuse. J'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal galéré à créer son design d'ailleurs parce que vous avez pu voir à travers cette longue vidéo qu'il a été retouché un paquet de fois. Et enfin, on a une autre version de Furfuré qui ressemblait étrangement à Sonic. Ce qui est marrant c'est qu'on voit encore une fois qu'il s'agit d'une version entre deux. On peut dire qu'il est aussi proche de sa version bêta que de sa version finale. Donc voilà, encore une fois, on peut voir tout son processus de création. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet et fouiller encore un petit peu plus dans ces jeux, je vous laisse toutes mes sources en description. Vous trouverez facilement tous ces designs bêta avec parfois les descriptions et les statistiques qui peuvent y être rattachées. C'est un beau bordel, je vous préviens. C'est pour ça à quel point la deuxième génération a été difficile à mettre en place. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos sur les Pokémon abandonnés des générations suivantes, mais si ça venait à sortir, évidemment, je vous en parlerai. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !